Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. On va parler de oser tenter de grandes choses pour Dieu. Reste jusqu'à la fin parce que ça va être vraiment un message très, très défiant et inspirant. Mais pour toi qui veux aller plus loin avec Dieu, prépare-toi parce que ça va faire décoller ta vie. Comme on le fait à chaque émission, j'aimerais t'offrir un cadeau, une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cet écran et tu peux télécharger, avoir accès à cette formation pour t'inspirer à découvrir les richesses de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, merci d'être là. Prépare-toi, je te défie à oser tenter de grandes choses pour Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 12, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jésus nous incite, il nous défie à non seulement faire les œuvres que lui a faites, qui est déjà « wow » et prodigieux, mais en plus il nous incite, il nous motive, il nous défie d'en faire des plus grandes. Ça veut dire que c'est possible de faire des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus a faites. C'est pour ça que je veux te défier toi aussi aujourd'hui à oser tenter de faire des grandes choses pour Dieu. Je lisais récemment la biographie de William Carey qui a vécu dans les années 1700, un missionnaire qui a impacté les Indes, qui a vraiment fait un travail absolument extraordinaire. Et il a dit ceci, il a dit « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. » Dans les années 1700, il voulait tellement quitter et aller impacter le monde pour l'évangile, évangéliser le monde entier. Et il a appris l'hébreu, l'italien, le français et le néerlandais. Et en 1786, il s'est retrouvé dans une rencontre de pasteurs et il a dit « Le cœur de Dieu, le devoir de tous les chrétiens, c'est d'évangéliser le monde. » Et il y a un pasteur qui s'est levé et lui a dit « Jeune homme, asseyez-vous. S'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Et William Carey a refusé de laisser qui que ce soit lui empêcher de tenter des grandes choses pour Dieu. Et il est quand même, malgré les critiques, malgré ce que les gens pouvaient penser, il a décidé de partir pour l'Inde et il a eu un ministère d'impact extraordinaire. Grâce à son ministère, il a été un instrument pour la traduction de la Bible dans 42 langages et dialectes. Il a révolutionné l'évangélisation dans cette partie reculée du monde. Et il a fait un impact phénoménal. Simplement, une personne qui a osé tenter de grandes choses pour Dieu. J'aimerais te rappeler la volonté de Dieu pour toi et moi. J'aimerais nous rappeler la volonté de Dieu pour toi et moi. Pour ceux qui sont prêts à obéir à ses commandements, on trouve ça dans Deutéronome 28 au verset 13. C'est pour toi. Il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. » Alors aujourd'hui, mon ami, tente des grandes choses pour Dieu. Deuxième chose, « Osez tenter des grandes choses pour Dieu, mais pas pour vous-même. » Dans Jean chapitre 6 au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Quand il parle de travailler, ici dans le grec, il utilise le mot « ergazomaï » qui parle de travailler de façon engagée. Il dit « Soyez engagé, mais ne travaillez pas, ne soyez pas engagé pour de la nourriture qui périt. » Le mot « périr », dans le grec, c'est « apolumi » qui parle de « qui se perd, détruit, qui n'a pas de futur » en d'autres mots. Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est de ne pas tenter de travailler et de s'investir à fond pour quelque chose qui n'a pas de futur, pour quelque chose qui périt, pour quelque chose qui conduit à rien. Et un des merveilleux exemples qu'on a dans la Bible, c'est Salomon. Le roi Salomon qui a eu tout ce qu'un homme peut désirer. Il dit dans Ecclésiastes chapitre 2 au verset 4, Il dit « J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes » au verset 7 « J'achetais des serviteurs et des servantes, j'eus leurs enfants nés dans la maison, je possédais des troupeaux, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem » au verset 8 Il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en ai point privé, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout le travail, c'est la part qui m'en est revenue. » Mais attention, voici le verset 11. Il dit « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici toutes tes vanités et poursuites du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » En d'autres mots, cet homme, c'est le mot qui a tout eu, ce qu'un homme peut désirer sur la terre, il a tout eu et il te dit à toi et moi, il nous dit « C'est vain, ne travaille pas toute ta vie pour un statut, un prestige, pour le matérialisme, pour de l'argent, pour toutes ces choses-là, c'est vide, c'est vain. Ose tenter de grandes choses, pas pour toi, mais pour Dieu. » En fait, c'est un des grands secrets de l'expansion. Partout dans la Bible, si tu veux vivre de l'expansion dans ta vie, si tu veux vivre des portes ouvertes, si tu veux vivre des bénédictions incroyables, fais quelque chose pour Dieu et pour les autres, pas pour toi. Consacre ta vie à faire quelque chose qui dépasse, qui te dépasse, qui est plus grand que toi, quelque chose qui ne périt pas, quelque chose qui n'est pas effémère. Investis-toi dans les choses qui vont construire un trésor éternel. Investis-toi dans les choses de Dieu. Donne-toi, tente quelque chose qui va glorifier Dieu, quelque chose qui va bénéficier les gens autour de toi et tu vas avoir des choses absolument exceptionnelles prendre place dans ta vie. Troisième chose, troisième tentative à faire des grandes choses pour Dieu, c'est viser plus haut. Je veux t'encourager aujourd'hui, te défier à viser plus haut. Je veux relire Jean chapitre 14, verset 12, quand il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Le mot « grand » ici dans le grec, c'est le mot « méga ». « Méga » se traduit par « large », « abondant », « plus », « fort ». Jésus nous appelle à faire des choses méga. Il nous appelle à faire les œuvres que lui, il faisait. C'est très important qu'on s'arrête là-dessus. Il ne nous appelle pas à faire du n'importe quoi. Il nous appelle, il dit « à faire les œuvres que je fais, vous ferez les œuvres ». En fait, c'est comme la base. Il dit « la base, c'est vous allez faire les mêmes choses que moi ». Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Il prêchait l'Évangile, il priait pour les malades, il prenait soin des pauvres, les démunis, il impactait la société. Et là, il nous dit de viser plus haut, d'oser tenter de faire des choses encore plus grandes. Je veux te défier là où tu es alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à tenter des choses pour Dieu encore plus grandes que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Vise plus haut. Un des problèmes, une des choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos entreprises, c'est que souvent, on ne vise pas plus haut. On vise en fonction de ce qu'on croit être capable de faire. Mais Jésus dit qu'on peut faire des œuvres encore plus grandes que les siennes. En fait, une des choses qui empêchent souvent les gens de viser plus haut, c'est le jugement et la critique des autres autour d'eux. C'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à viser plus haut, tu deviens une cible, tu deviens en vue. Par exemple, si tu es à ton travail, si tu fais partie de la médiocrité et que tu ne dépasses pas la médiocrité, personne ne dira rien. Mais le jour que tu commences à prendre une formation le soir, tu commences à postuler pour une promotion et à prendre du leadership, tout de suite, les gens vont commencer à te regarder, vont commencer à être jalousés et peuvent même te critiquer. Et beaucoup de gens laissent ces choses les empêcher de viser plus haut. J'aime beaucoup ce que le pasteur T.D. Jakes dit à propos de ceci. Il a dit, écoute bien, ceci c'est vraiment bon. Il dit, quand tu es une girafe et que tu reçois une critique venant d'une tortue, rappelle-toi qu'elle parle à partir du niveau où elle est. C'est-à-dire que la mentalité tortue ne pourra jamais comprendre ce que voit la girafe. Et si tu es appelé à voir comme une girafe, ne laisse jamais la mentalité tortue t'empêcher de viser plus haut tant de grandes choses pour Dieu. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, il dit, « Je suis le cèpe et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et regarde bien au chapitre 15 au verset 8, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est fort quand même. En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que quand on porte beaucoup de fruits, on vise plus haut, on atteint plus haut, on fait plus, on fait des plus grandes œuvres encore, ce n'est pas pour notre gloire. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu est glorifié. Ça confirme que Dieu est dans l'affaire. Ça confirme que Dieu est dans ta vie. Et en plus, c'est une preuve que je suis un disciple. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que souvent, on attend que les choses arrivent et on ne passe pas à l'action. Parfois, on est même trop spirituel. On prie pour des âmes, mais on ne fait pas d'œuvres pour gagner des âmes. Je lisais récemment la biographie de Frédéric Douglas, qui est un esclave qui a été esclave et pendant des années, un jour, il s'est enfui, il s'est libéré et il est devenu un orateur et un défenseur anti-esclavagiste. Tout ça, il a vraiment impacté tout ça. Il a dit ceci, il dit, « J'ai prié pendant 20 ans sans aucun résultat jusqu'au jour où j'ai prié et j'ai utilisé mes jambes. » Tu vois, prière, mais action. Alors aujourd'hui, je veux te défier à viser plus haut, à tenter des grandes choses pour Dieu. Quatrièmement, tenter des grandes choses pour Dieu, tenter de planter un grand arbre. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, versets 18 et 19, il dit, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de cénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Je veux aujourd'hui te défier à tenter de planter un grand arbre. Le séquoia, on nous dit que le séquoia est probablement le plus grand arbre au monde. Un séquoia peut atteindre 100 mètres de hauteur, t'imagines? 100 mètres de hauteur, c'est impressionnant. Mais, ce que je ne savais pas, c'est qu'un séquoia, dans ses meilleures années de croissance, va grandir de 1 mètre par année. Ses meilleures années, il va grandir de 1 mètre par année. Donc, si toi et moi, on décide aujourd'hui de planter un séquoia, eh bien, avant qu'il atteigne 100 mètres, ça va prendre des années. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la patience, n'ont pas la vision, n'ont pas le courage d'entretenir leur arbre, de prendre soin de leur arbre, de s'investir dans leur arbre et de développer un grand arbre, un grand projet, un grand ministère, une grande entreprise, des grandes études, viser plus haut, bâtir un grand arbre. La Bible dit que celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. C'est surprenant ce que tu peux réaliser avec ta vie lorsque tu te consacres à planter un arbre et à entretenir un arbre. Aujourd'hui, je veux t'encourager à planter un arbre. Gagne quelqu'un pour Christ. Fais un disciple. Investis-toi dans un disciple. Démarre un ministère et consacre ta vie à ce ministère. Investis-toi dans un ministère dans ton église locale et investis des années et des années. Parfois, l'arbre est déjà planté et on vient contribuer à un arbre déjà existant. Démarre une entreprise. Démarre un projet qui vient de Dieu. Comme Noé construit une arche, ça lui a pris 120 ans avant de construire son arbre. Envoie quelqu'un dans l'œuvre de Dieu. Soutiens une mission, soutiens un projet. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va tenter des grandes choses pour Dieu parce que Jean chapitre 14, verset 12, nous dit, « Je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » Et je veux déclarer et appeler sur ta vie aujourd'hui. Je veux appeler des choses nouvelles, des choses plus grandes, des portes ouvertes, des fruits plus grands. Tu porteras beaucoup de fruits et ton arbre prendra de l'expansion. Tout ça pour glorifier le Père et pour démontrer que nous sommes vraiment ses disciples. Si tu as été inspiré aujourd'hui, je t'invite à continuer en allant dans le lien qui apparaît au bas de ton écran, une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Merci d'avoir été là. C'est toujours un honneur de te servir. Ici Luc Dumont et je te dis, sois exponentialisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !